et bien salut tout le monde je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo cette fois ci c'est à la tonne comme vous aurez pu le voir on est arrivé un petit peu tard il fait nuit il ya beaucoup de vent beaucoup de pluie ce qui rend tout de même la tâche assez compliqué pour la mise en place des aplans mais bon on est passionné on se donne les moyens donc là on va essayer de faire la nuit et puis on va voir ce que ça donne allez à de suite si toi aussi tu es passionné de chasse à la tonne et que t'aimes mes vidéos n'hésite surtout pas à mettre un gros pouce bleu afin de m'encourager pour les prochaines vidéos 1 et de 1 C'est parti. Et bien salut tout le monde, comme vous aurez pu le voir aujourd'hui, on se retrouve du coup à la tonne, dans les Landes, sur le lac de Sanguiné. Je suis accompagné de Hugo et Valentin, qui m'ont invité pour cette nuit. Donc on va chasser principalement l'oie, l'oie sans râle si je ne me trompe pas. C'est une micro-sendrée, ou c'est une cendrée Aurieuse. Un 5 oie et après du col vert. Un temps sur le lac vraiment horrible. On ne devrait peut-être plus le voir avant. Il y a beaucoup de vent, beaucoup de pluie, et la sauvagerie, on n'aurait pas tenu. On ne peut pas l'attendre. On a une bonne trentaine de kilomètres à plein ouest, nord-nord-ouest, compliqué. On va faire l'attente de coller les oies, quelque chose à le faire. Nous, on ne va pas tarder à manger, puis on va voir ce que ça donne cette nuit, en espérant qu'il y ait quelques pauses. On devrait quand même, si on regarde les nuits dernières, il y a eu un petit peu de connard. On va voir. Je le vends, ce n'est pas dit, mais on espère avoir des grises. On croise les doigts, comme on dit. Ça serait bien. Ça serait bien. On va toujours se consoler avec un petit manger qui est en train de bouillir. Rôtie pomme de terre, là. Il aurait dû faire youtubeur, lui. Il a dit, t'as loupé ta vocation, toi. C'est sûr. Donc voilà, on va voir ce que ça donne cette nuit, puis s'il y a un petit peu d'action, on se retrouve direct avec la caméra nocturne. Je ne vais pas tenir 40 ans. Un dîner à la chambre. Un dîner, c'est servi. Et là, l'ongard. Ah couille, on est plutôt bien accueillis ici, quand même. Comme on dit, emballer, c'est peser. Ah, tu l'as dit. Ce sera vraiment emballer et peser quand tu auras une noix ici. Tiens. Alors, on voit. On ne voit pas comment manger. Je vais le couper. Ça ne vous dérange pas, je vais le couper bien aussi. Ah, non. On ne t'a gardé que les patates, Hugo, pendant. Impeccable. Ce n'est pas grave. Je n'ai pas besoin de manger de gras. Oui, oui. On est déjà en séquant. Et puis, il fait ça bien, le gras. Bien, je ne sais pas. Je vais essayer. Il y a 10 heures et demie, quand même. Je commence à me pas avoir faim, moi. Ça y est. On ne va pas se plaire d'inviter, quand même. Ah, mais non, mais non. Mais c'est pour nous cette soirée, pour le moment. Écoute, bonne ambiance. Anecdote de chasse. Ça va trop mal. Ça va. Ah. Il y a pire. J'ai connu pire, moi. Il y a pire. Et c'est toujours mieux ça qu'un côte de POP. Ah, oui. Et une fois le repas terminé, on commence donc du coup à regarder en espérant qu'il y aura quelques pauses durant la nuit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On peut également constater que le vin et la puise sont arrêtés pendant quelques heures et c'est généralement à ce moment-là qu'il y a des pauses. Le reste de la nuit sera malheureusement très calme, cependant au petit matin, c'est posé. Pour nous, il s'agit d'une canchipo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une autre idée. Mais pas le temps de faire ouf que la voilà déjà partie. Sous-titrage ST' 501 Si tu ne veux surtout pas rater les prochaines vidéos qui sortiront, n'hésite surtout pas à t'abonner. Et tu peux me suivre également sur Instagram car je publie quotidiennement des photos de chasse ou de pêche suite à mes aventures. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, c'est déjà la fin de cette nuit à la tonne. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Malheureusement, il n'y aura eu qu'une seule pause. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. Très content d'avoir passé un très bon moment avec Hugo et Valentin. D'ailleurs, je les remercie pour ça. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501